Le commandant, vous savez, le commandant, il dit, vous savez, il faut passer des tests ce matin. Il dit, là, je vais vous poser des questions. Il dit, supposons, là, il dit que l'anomie s'en vient devant vous, là, il dit, il y a deux japs qui sont là. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, mon cousin, il dit, c'est facile. Coudon, il dit, j'ai ma baignonnette et ma carabine. J'en tire un, pas, puis l'autre, je le perce. Il dit, supposons, à un moment donné, il dit, là, là, il dit, il y en a cinq faciles. Il dit, il me reste cinq balles, tard, 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 tard. Oui, mais il dit, à un moment donné, il y en a vins, monsieur, ma mitraillette. Mais il dit, il y en a cinq, monsieur, tout de suite, ma grenade. Clic, j'enlève la clip, puis je suis pas bas. Mais il dit, il y en a mille, il dit, coudonc, il y a tout simplement qu'il se bas dans ce monde de terre-là. C'est très lent, monsieur. Écoutez, savez-vous, j'ai fait mon service dans la marine. Oui, parlez quand je sais pas. Ah bon? J'ai fait mon service militaire obligatoire dans la marine. Il faut que je vous m'excuse, parce que, vous savez, j'ai une lettre gagnante. Ah, oui, la meilleure histoire de la semaine, monsieur, quand je regarde, mais il faut que je vous la compte. C'est un moment donné, vous savez, c'est aux États-Unis. Puis là, il y a un noir qui est là, il attend sa lumière, avec une belle cadillac blanche. Puis là, il y a une dame de race blanche qui rentre dans sa valise. Là, la police est arrivée, puis elle est allée voir la dame, puis elle dit, à quelle vitesse qu'il recule, là, le noir, madame. Bon, ben là, vous allez m'excusez, hein? Oui, hein? Allez bien, passez au jour de l'eau. Faut que vous aurez le feu, marronne au coin de plurie, puis ça me fait plaisir. Merci, Pierre-Jacques Blancheau. Bonjour, vous avez fait plaisir. Bonjour, monsieur Marcotte. Bonjour, le devoir. Vous voulez avoir le devoir, non, monsieur Marcotte? Merci. Oh, vous avez commencé à payer encore? Ben là, je commence à payer le cash, oui. Je t'attendais pour faire un bill, monsieur Marcotte. Merci. Je t'attendais pour ouvrir mon kiosque, imaginez-vous donc, il y avait une femme qui était pognée avec sa voiture, elle était flatte. C'était pas chaud, hein? Mais là, si vous voulez, vous pouvez pas laisser une femme de la même. Bon, dis-moi, peut-être que tu peux manger utile, là. Fait que quand j'ai pu ça, sérieusement, là, j'ai commencé à démancher sa roue, vous voyez? Puis là, franchement, j'avais pas chaud, moi, non plus, hein? Ben. J'avais les mains gelées, même femme smart, par exemple. Fait qu'elle dit, vous avez l'air d'avoir la main droite pas mal gelée. Ben, je comprends. Je dis, oui, madame, t'sais, à force de jouer avec les noix, là. Ouais. Fait que, écoutez, elle dit, mettez votre main entre mes deux genoux, ça va vous chauffer la main, t'sais. Une femme fine, par exemple, t'sais. Elle aussi, euh... Ben, là, je vois avec les noix de la main gauche, t'sais. Fait qu'elle dit, mettez vos deux mains entre mes genoux, t'sais. J'ai mis mes deux mains entre les genoux. Une femme smart. Elle dit, coudonc, elle dit, vous, elle dit, vous avez jamais froids aux oreilles? Ça fait que, en tout cas, moi, je fais le chauffeur, là, vous savez? Ben, là, moi, je suis de la malle, monsieur Marcotte. Ben, comprends donc, moi aussi, je suis de la malle. Ben, j'ai l'envoie de mes chums, un matin, puis j'ai l'encontre, puis je dis, comment ça va, toi? Je dis, coudonc, t'étais supposé de commencer à travailler comme fonctionnaire. Ah, ben, tu m'as dit la vérité, c'était un site, je fais rien. Ah, j'ai dit, comme ça, t'as eu un job. Oh, 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 oh! Les clients sont rares, hein, monsieur Marcotte? Les clients sont rares, hein? Les clients sont rares, hein? Ça, c'est un de mes meilleurs clients, monsieur Marcotte. Ah, ben, là, là. Tu vois? C'est qui, ça? Oui, c'est, monsieur. Ma voiture, t'as oublié tes chansis doubles. Non, je vous vois pareil, là. Oui? Oui, vous êtes un petit qui, là? Oui, ma E, le garçon de la veuve. Ah, le garçon de la veuve. Non, je fais le pas, je fais le pas, là, parce que je viens de finir, d'après le matin, passer, payer pension alimentaire à mon ex-femme. Ben, c'est ça, mon gars, mon gars, mon gars. Ça veut dire que tu devrais arriver, vous autres, tu sais. Le plaisir, ça va arriver. Ben, c'est incroyable, payer une pension alimentaire à mon ex-femme. Moi, ça me donne l'impression que c'est comme si tu mettais du gaz dans le char d'un autre gars. C'est vrai, c'est vrai que tu mettais du journaux, puis c'est dépressif, ça te boigne, les journaux. Ben oui, c'est vrai. Moi, je travaille 18, 15 jours, le coût de la vie, le coût de la vie augmenté, c'est impensable. Avant ça, on disait à un gars de même que ça vaut pas 5 cents. Aujourd'hui, même gars, 3 pour 30 sous. Avant hier, avant hier, j'ai dit que m'a acheté 80 cents de fromage suisse. Le gars m'a enveloppé 4 trous. Ah, non. J'ai dit, après me dire ça, pour les mettre du gaz dans une voiture, la semaine passée, il y a un de mes chums, il s'est fait arrêter par la police, elle l'a paqueté. Un moment donné, le constable, il dit, mon ami, vous êtes paquetés, c'est épouvantable. J'ai jamais vu un homme paqueté comme vous, vous sentez à boisson la tonne. Fait que le gars, d'une minute, il veut bien s'être le veut. Fait qu'il a ouvert le cap à gaz, un ami, il dit, au constable, il sent là-dedans. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça sent le constable, ça sent le gaz, ça veut-tu dire qu'un matin qu'elle est pleine, ça? Ah! Vraiment, moi, je te vois, mon docteur, c'est impensable. Quand on s'arrête avec toutes les petites choses de la vie, c'est drôle. Puis c'est choquant, puis ça nous coûte cher pour travailler, puis tout ça. Je vais voir mon docteur, dernièrement, pris des pistesses de sang, il m'a dit qu'il y avait trop de sang dans mon alcool. Non! T'es incroyable, c'est impensable, puis le boeuf... Une chance qu'il ne vous a pas pogné aujourd'hui. Le boeuf, le boeuf... Le boeuf... Oui, allô, t'es... Par quoi? Ah non, vous allez dire lui-même... Non, non, non. C'est guère dans le groupe. Ok, non. Mais il y a lui, il y a ça, c'est guère dans le groupe. C'est guère dans le groupe. Euh... Qui, qui, hein? Non, c'est pour ta belle-mère. Allô, oui! Non! Non, oui. C'est pas... C'est pas si... Non, non, non. Oh, ta... Non, oh, ça, oui! Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est passé, ta belle-mère? Ma belle-mère, puis... Qu'est-ce que là? Il y a eu un feu à la maison, puis elle m'a... Elle m'a? Les pompiers? Ah! Sympathie, sympathie. Ouais, les... Ah, mais... Ah! Sympathie. Dis-moi une chose, là. Les pompiers sont pas arrivés à temps. Ils brûlés? Non, non, non. Ils sont arrivés à temps. Elle m'a te noyer. Là, je pense pas m'en aller. Non, 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 ça... Euh, attends, il y a une femme à côté, chez nous, la voisine, elle dit qu'elle avait un beau manteau de fourrure. Comment ça fait froid? Elle dit, madame, vous avez un beau manteau. Elle dit, il ne m'a coûté qu'un baiser. Non! Je dis, pas un baiser que vous aviez donné à votre mari. Elle dit, non, un baiser que mon mari a donné à sa revente. Oh, gosh! Oh! Hé, justement, l'histoire... L'histoire de la gagnante de la femme aujourd'hui, elle m'envoie cette histoire-là. Comment appelle-t-on une femme qui donne une permanente à un homme? C'est l'intelligence qui frise le ridicule. Oh! Bravo! 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 Salut tout le monde, les gars! Pas passé journaux, on vous dit, parce qu'il arrive après deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada